Bonjour tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui. C'est la rentrée scolaire, c'est fini les vacances, mais on garde le sourire. Comment Nadia fait pour garder le sourire à la rentrée scolaire ? Je vous montre tout de suite. Première chose, le ménage, le rangement. Être dans un endroit qui est propre, en ordre, ça fait de l'ordre. À mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Désolée, ça m'a échappé. Un peu d'ordre dans mon esprit. Donc je ne sais pas vous, mais moi quand je fais le ménage ou quand je range, ça fait de l'ordre dans mon esprit, dans mes idées. Et donc je le fais. J'ai commencé par le séjour, j'ai changé un petit peu la disposition du mobilier, etc. Ça fait du bien, ça a un peu de changement. On a l'impression de changer quelque chose. J'aime bien le changement. Et puis je me suis attaquée à la grosse bête, la chambre de ma fille qui était en extrême désordre. Et c'est un peu normal parce qu'on est parti en vacances un peu trop longtemps. On n'a pas rangé les affaires comme il fallait. Il y avait beaucoup de jouets, beaucoup trop de vêtements. Donc on a rangé tout ça. On a donné ce qu'il fallait donner. On a rangé ce qu'il fallait ranger. Et figurez-vous, j'ai encore de la place. J'ai encore de l'espace. Je suis vraiment étonnée. Donc j'ai bien réussi mon rangement. Je suis super contente. J'ai rangé dans des petits rangements, des petits paniers. Et moi en tout cas, je suis bien quand je range dans les petits paniers. Je me retrouve plus, je dirais. Je me retrouve plus. Deuxième chose que je fais pour être bien, c'est changer mon alimentation. Il faut dire que pendant l'été, on a mangé un peu de tout, un peu de n'importe quoi, un peu tout le temps. J'ai envie de reprendre mes habitudes en fait. Clairement, je me sens beaucoup mieux quand j'ai une alimentation saine, au niveau du transit, au niveau du mental, etc. Et il est clair, quand on est bien dans son mental, on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Et donc, pareil, encore pour une bonne rentrée scolaire. Je ne suis pas les standards, les horaires auxquels il faut manger. Ce n'est pas, il est midi, je vais manger. Je vais juste dire, est-ce que j'ai faim, je mange ou pas. Troisième, j'ai gardé le meilleur pour la faim. C'est que je ne vais pas prendre beaucoup de résolutions. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'année scolaire, c'est comme une année normale, une nouvelle année, je veux dire. Et j'ai tendance à prendre beaucoup de résolutions à faire. Je vais faire ci, je vais faire du sport, je vais m'écrire, je vais machin. Et finalement, je ne fais rien de ça. Donc aujourd'hui, I swear, je promets de ne pas avoir beaucoup de résolutions. Je vais m'y tenir à une ou deux, mais je vais m'y tenir. Déjà, manger équilibré, c'est génial, mais pas manger équilibré tout le temps, parce qu'on a tendance à vouloir être parfait, mais la perfection n'existe pas. On a nos envies. Des fois, j'ai envie de manger du chocolat. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas du genre à manger un carré de chocolat. Je suis du genre à manger une tablette de chocolat. Je ne suis pas la seule, rassurez-moi. Dites-le moi en commentaire, parce que là, je commence à avoir peur. Bref, et oui, faire ce qui me fait plaisir. Il faut dire que depuis quelque temps, je me suis un petit peu oubliée à faire des choses que je dois faire et non pas des choses que je veux faire. Alors, il y a des choses, il y a des activités, des ateliers qui me font plaisir, auxquels je ne participe pas pour x ou y raisons. Et bien, cette fois-ci, ça sera non. J'ai envie de le faire. Je m'organise en conséquence pour le faire, pour me ressourcer et me sentir bien. Pourquoi j'ai créé cette chaîne ? Rappelez-moi, pour me sentir bien. Et vraiment, je me sens bien, grâce à vous. J'ai envie de reprendre ma vie en main, ma vie en main, ma vie professionnelle en main, parce que je l'ai complètement délaissée pour x ou y raisons. Peut-être un jour, je vous raconterai tout ça. Mais en tout cas, j'ai envie, je suis en plein dedans, avec plein de rendez-vous, Pôle emploi, etc., pour pouvoir concrétiser mon projet, pour une éventuelle reconversion professionnelle. Donc voilà, j'ai envie d'aller de l'avant, de me hisser vers le haut, jusqu'à l'épanouissement personnel, parce que c'est ce que je recherche à mon âge. Il faut bien... Tout cela accompagné d'une bonne tasse de thé chaud. Ma vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, revoyez-la. Peut-être que vous allez aimer. C'est pas rigolo, Ray. C'est pas rigolo ? Ben si, moi je trouve ça rigolo. La dernière fois que vous l'avez partagée avec qui ? Avec vos amis, vos voisins ? La partagez avec votre boulanger, votre esthéticienne. Peut-être on sera sans dans une semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501